Salut tout le monde c'est Lomi j'espère que vous allez bien donc c'est parti pour la petite vidéo réponse de la FAQ donc j'ai tout de suite allé sur l'EURL de la vidéo. Hop on se passerait un peu de l'intro. Du coup je vais commencer à répondre par les questions qui ont été posées sur YouTube après toutes les questions qui ont été posées sur le jeu sur Facebook et sur Twitter sont pas très nombreuses elles reviennent beaucoup de questions qui étaient sur le jeu. Après il y a d'autres questions qui sont un peu plus personnelles dans lesquelles j'ai directement répondu aux gens sur Facebook, Twitter ou même sur le jeu. Alors salut tu es sur donc de Hortarl, salut tu es sur TerraEU ou pas car j'ai entendu dire que les serveurs européens étaient vides. Moi je suis sur LINU donc serveurs français européens sinon oui c'est vrai que c'est complètement enfin on va pas se mentir c'est beaucoup moins de monde c'est vide. On a de quoi quand même faire des groupes ça c'est clair mais du moins je vois sur les streams que je vois par exemple en Corée ou même sur ENA voire même les russes, eux il y a vraiment beaucoup plus de monde. Il n'y a pas photo tu cherches un groupe tu appuies sur les grecs il y a masse de monde et puis tu trouves vite quoi donc c'est pas trop comparable. Mais après tous les serveurs européens sont pas forcément comme le mien. J'ai vu tu vois sur Killian il y a déjà plus de monde. Tu vois même sur les serveurs allemands il y a plus de monde. Bon après faut savoir parler allemand mais ça c'est autre chose. Eh eh. Alors Oli DDD. Salut j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir ton mode pour les crit ou l'adresse ou le trouver. En fait pour les modes déjà je dois mettre quand même le hola là dessus c'est que ça prend avec des pincettes en fait. Faut savoir si connaître un minimum sinon si tu fais une erreur et que t'as pas le fichier, enfin un copier coller du fichier, enfin un backup quoi, bah tu peux être dans la merde pour les mages à venir. Et si tu sais plus où tu l'as mis, si tu sais pas quoi faire pour revenir en arrière, bah là t'es dans la merde. Et dans ce cas là c'est tout le jeu que tu dois retélécharger. Du coup bah j'ai quand même te montrer le lien, faut que je le retrouve. Ici. Voilà. Du coup bah c'est ce mode là, tu peux le télécharger. Donc j'explique pas dans cette vidéo comment mettre un mode, ça revient énormément. Mais je pense que si je faisais ça, sachant que les modes sont pas très autorisés par Terra, je vais me faire taper sur les doigts derrière. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Bon voilà. En gros c'est ce mode là avec les espèces de halo lumineux et derrière les crites. Ensuite, Martin Berthaud, tu peux faire une description de toute ta guilde, nous dire quel comportement avez-vous entre vous, votre optique de jeu, etc. Optique de jeu, je vois pas trop ce que tu veux dire, mais je vais essayer de répondre au reste. Donc une description de toute ma guilde. Bah on a une guilde refondée. Avant, la grande partie entre nous venaient déculer. On a eu marre, du coup on a changé de guilde. On a créé la nôtre. On a recruté d'autres personnes qui ne venaient pas de la même guilde non plus. Et du coup bah on est essentiellement pve, on fait du pvp, mais très rarement. Au niveau des instances, bah je dirais qu'on est moyen, on est premier de la croisade, mais on va pas se mentir, c'est juste grâce à notre nombre. Pas grâce au scoring qu'on fait, parce qu'on en fait pas trop et on n'est pas non plus les meilleurs là-dessus. Ensuite, nous dire quel comportement avez-vous entre vous ? Bah on est... Bah franchement, on s'entend vraiment super bien, il y a une super ambiance sur le TS et tout. Il y a même des guildes qui sont venus chez moi. Il y a... Bon, des fois on a des moments où on se dispute, mais... Voilà, c'est histoire de quelques minutes et puis après c'est réglé quoi, mais... Mais bon, ça, ça arrive à tout le monde, je pense. Même aux meilleurs amis, ça arrive. Euh... Quoi d'autre ? Votre optique de jeu ? Je pense que ma vie d'ici... Je vais peut-être parler niveau progression. Bah, on essaie tout le temps, évidemment, de progresser, de faire le mieux qu'on peut. Début, bah... On fait toujours les instances... Enfin, quand une instance arrive, on fait toujours le meilleur groupe qu'on a pour essayer de la prendre à la trial, à down et tout. Il y a toujours d'autres groupes un peu moins balèzes dans la guild qui essaient de la faire de leur côté. En général, si on n'a toujours pas réussi à la tomber, on essaie de se concerter et trouver les trucs qu'on a trouvé de notre côté. Et si on n'y arrive toujours pas, bah... On va regarder sur internet. Mais en général, on essaie d'apprendre par nous-mêmes. Et euh... En général, le groupe qui arrive le mieux, on va tout le temps emmener. On va prendre genre, par exemple, 3 ou 4 très bons d'un groupe. Et emmener d'autres, enfin, d'un ou deux autres moins bons. Pour apprendre l'instance, lui faire visiter et compagnie. Et c'est vrai qu'on a un niveau assez éphémère dans les guildes. Il y en a qui sont vraiment bien meilleurs que d'autres. Mais moi, je trouve que ça fait partie du jeu et puis ça change. Franchement, euh... Je regrette pas du tout. Ensuite, euh... Comment on met les voix en japonais ? Donc, Easy Beef Dofus. Enfin, Dofus, c'était mon tout premier MMO, ça. Comment on met les voix en japonais ? Donc, je t'ai trouvé la vidéo. Bim ! Voilà, là-dessus. C'est un peu la même chose que les mods. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc, je te mets là, le lien. Il y a tout qui est expliqué dessus, sinon il y a un fichier TXT, mais... En gros, ça porte pas davantage sur les autres joueurs, mais... Donc, pareil, question qui revient en quoi ? Normalement, non. C'est pas autorisé de mettre des mods sur Terra. C'est pas vraiment autorisé. Mais... Alors moi, je le fais. Après, c'est vrai qu'ils ont pas de moyens de savoir qu'on l'utilise ou pas. Et quand bien même ils savaient que vous utilisez des mods, je pense pas qu'ils vous sanctionneront. Au mieux, ils vous mettront... Au pire, ils vous mettront un avertissement, mais je pense pas qu'ils sanctionneront. Sinon... Bah... A savoir que si, par exemple, vous avez un problème pour télécharger le jeu ou autre chose, à partir du moment où vous utilisez des mods et que vous le dites clairement au staff, je pense qu'ils vous enverront bouler. Dans le sens où, vu que les mods, c'est pas autorisé et qu'ils revendiquent là-dessus, que ça va poser des problèmes lors des mises à jour, bah voilà, ils vont pas vous aider alors que vous avez fait ça... Alors qu'ils disaient que de pas le faire, justement. Ensuite... ZicoNB, tu joues à d'autres MMO RPG à part Terra ? Bah j'en ai joué à beaucoup. Euh... Mais... Vraiment beaucoup de MMO, Guild Wars The Company. Même Dofus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment les plus anciens. Euh... Wow... Bah franchement tous. Et là, celui que je joue récemment, le plus récemment, c'est... C'est en casu, bien sûr. Mais c'est... Blade & Soul. J'ai pas encore essayé Black Desert Online. J'ai pas encore essayé, je compte le faire. Bon... Je sais pas ce que j'attends. Mais je compte le faire. Sinon là, en ce moment, c'est Blade & Soul en casu, puis Terra en main. Euh... Crows33. Euh... As-tu déjà été contacté par Terra ? As-tu des avantages par Terra ? Vu que tu es le plus connu des Youtubers qui fassent des vidéos sur Terra en France ? Euh... Oui, j'ai déjà été contacté par Terra. Euh... Niveau avantages... En fait, c'est pas des avantages sur le jeu. Euh... Ni sur les autres joueurs. Pas... Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une vidéo qui est en partenariat avec Terra, je fais gagner des coupons d'EQ Terra dans cette vidéo. En échange de quoi ? Donc du coup, ça fait connaître leurs vidéos, ça la... Voilà, moi je fais gagner des coupons, du coup ça encourage les joueurs à la regarder, et ça attire vraiment plus de joueurs. On le voit sur les statistiques YouTube. Ce genre de vidéos là, ça attire vraiment beaucoup plus de gens. Du coup, ça fait de la pub pour eux. En échange de quoi ? Bah eux, ils mettent leurs vidéos sur Facebook, Twitter. Et dans ce cas là, ça fait de la pub pour moi. Ça apporte des joueurs qui... Bah qui ne connaissaient pas forcément mon contenu avant. Du coup voilà, c'est... Un bon compromis. Mais pas davantage sur le jeu. Si c'était entendre... Est-ce que je reçois des coupons d'EQ Terra ? Est-ce que j'ai des trucs ? Non. J'ai pas de ça. Ensuite, s'il vous plaît... Donc Nounou BF. Depuis 3-4 semaines, l'application Mage se bloque à 23%. Et maintenant à 3%, quelqu'un peut me dire ce que je dois faire. Bah ça, c'est un peu le même exemple que j'ai dit juste en bas avec les mods. C'est ce qui risque d'arriver si vous utilisez un mod. La mise à jour va se faire. Et dès qu'il tombe sur le fichier que vous avez modifié, bah là, hop, ça bloque. Et là, si vous n'êtes pas capable de remettre le fichier avant, bah vous êtes dans la merde. C'est pour ça, quand on met des mods, ce que je conseille vraiment de faire, c'est de... de copier complètement votre dossier du jeu. Mais tout le jeu. Complètement. Les 38Go de jeu. Vous les copiez, vous les mettiez sur un autre disque au chaud. Comme ça, si jamais il y a un pépin à la mise à jour, que vous avez besoin de tel ou tel fichier, vous avez juste à vous servir sur le fichier de jeu qui est à côté. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas, même en remplaçant les fichiers du jeu, vous reprenez carrément tout le jeu à zéro, quoi. Vous copiez, collez tout le jeu. Et sinon, en général, à chaque mise à jour, il faut remettre les mods. Ça, c'est le truc un peu chiant. Yoyo, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, donc WarModel. J'ai regardé plusieurs de tes vidéos que je trouve très bien. Bah écoute, merci, c'est vachement cool. Je voulais te demander, j'ai une config très honnête, GTX970, tout ça. Moi, j'ai la même carte que toi. Je vois que tu as le jeu avec des qualités plutôt pas mal, et le jeu reste très fluide. Je voulais savoir s'il y a un paramètre à changer pour rendre le jeu plus fluide, puisque je trouve que ton jeu est largement plus fluide que le mien. Merci si tu me réponds. Alors écoute, je vais te répondre. Donc, niveau config, j'ai une GTX570 comme toi, et un i7 4790K, avec 16Go de RAM. Mais c'est surtout la carte qui compte pour les jeux. Il faut quand même un proche assez moyen, et un minimum de RAM pour faire tourner le jeu. Mais je pense que si tu as 8Go, et que tu as un bon i5, ça ne devrait pas poser de problème du tout. Du coup, moi j'ai tout le jeu en ultra, sauf le niveau des effets. Enfin, c'est en combat, ça ne concerne que le combat, mais le niveau des effets, ça je l'ai modifié, je l'ai mis au plus bas. Pas à 0, mais à 1 je crois. Et puis, quoi d'autre ? Les ombres. Bah les ombres, en général quand je fais une vidéo, ou quand je fais dans des instances, ou même hors instances, je mets les ombres à 3 sur 4. Et quand je fais des instances genre l'HM, où là j'ai vraiment moins de FPS que les autres instances, là j'ai tendance à virer complètement les ombres pour garder un jeu fluide. Et de toute façon, tu te dis que l'instance est super sombre, et que tu ne vois même pas la différence avec ou sans les ombres. Donc, voilà, ça ne change pas grand-chose. Et sinon, il y a aussi une autre manip que j'avais trouvé, c'était ça. Voilà. J'ai tombé sur cette vidéo qui te... En gros, ça te fait modifier 2-3 trucs sur un fichier du jeu. Et ça, franchement, depuis que j'ai fait ça, je vois clairement la différence de FPS. En fait, déjà, ça te décape ton niveau de FPS. Ça veut dire que des fois, il y a des vidéos où on voit, je suis à 150-180 FPS. Tu ne peux pas atteindre ce cap-là si tu ne fais pas ça. De base, le jeu est de capter FPS à 80, il me semble. Donc, ou de 60, je ne sais plus. Du coup, si tu ne fais pas la manip, ce n'est pas possible que tu aies plus. Et ensuite, ça a tendance à... Franchement, ça rend vraiment le jeu plus fluide. Alors, je ne suis pas capable de te dire ce qu'ils ont fait pour que ça rende le jeu plus fluide. En tout cas, avec les petites manip qu'il y a à faire là, c'est super rapide et tu auras plus de fluidité, je pense. Mais pareil, c'est un fichier du jeu que tu modifies. Mais lui ne pose pas de problème. C'est le seul fichier du jeu avec le FEV qui ne pose pas de problème, bizarrement. Quand on fait une merge, ça ne bloque pas. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite... On était où ? Ah ouais, Kai Terrel est nus. Salut Lomi, je voulais savoir si tu t'intéressais aux exploits et si par le plus grand des hasards, toi ou quelqu'un de ton entourage connaissait l'exploit caché dans Patrou du Devoir, Towers of Duty. Merci, continue comme ça. Bah alors, je vais être franc ? Pas du tout. Pas du tout. Les exploits... En fait, j'avais fait mes exploits sur ma Zerk, donc je t'ai passé l'oreiller diamant. En fait, ça m'avait tellement saoulé de repasser l'oreiller gold à chaque mise à jour que j'ai dit je laisse tomber les exploits et du coup, je m'en souviens plus. Je ne veux vraiment pas t'aider là-dessus. La seule chose que j'ai fait pour t'aider entre guillemets, c'est faire des recherches sur le forum. Et je tombais sur ça, c'est quelqu'un qui a le même problème que toi, donc je te conseille de faire des petits tours sur le forum de temps en temps. De fois, il y a des infos pas mal. Et apparemment, il a trouvé réponse à son problème, donc il y a pas mal de messages. Je te conseille de jeter un coup d'œil. Voilà. Ensuite... Alexandre Tony. Avant, j'ai joué à Terach dans la guilde Stalker. Je ne sais pas si tu connais, mais j'ai arrêté car j'étais nul en PVP et ma guilde m'enfonçait. Bref, le jeu a-t-il changé. J'aimerais que tu me dises les nouveautés ou ce qui va arriver pour me redonner envie de jouer dans ce jeu. Merci. Alors... Stalker, ça me dit un truc sur l'Ignu. Donc c'était peut-être sur l'Ignu. En tout cas, si tu étais nul en PVP et que tu es dans une guilde PVP, bah... C'est de trouver une autre guilde, ou à la rigueur, c'est de te mettre au PVP. Mais... Il ne faut pas rester dans une guilde qui t'enfonce. Ça, c'est vraiment super important. Il y a toujours des guilds quand on débute. Mais pour moi, une guilde, c'est vraiment fait pour tirer ses membres vers le haut et les aider. Si tu vois que la guilde ne fait que t'enfoncer, bah barre-toi, clairement. C'est pas fait pour ça une guilde. Ensuite... Le jeu a-t-il changé ? Bah pas mal, ouais. Il y a eu des nouvelles instances. Les nouveautés qui vont arriver, est-ce qu'il va me donner envie de rejouer dans le jeu ? Oui, donc... Pas mal de nouvelles instances. Là, bientôt, récemment, il y a eu des classes qui sont sorties. Il y a eu le Gunner, le Brawler qui sont sorties. Il y avait la Morty il y a très longtemps, mais je pense que ça t'a quand même connu. Sinon, le... Lely Ninja qui va sortir dans pas très longtemps. Avec d'autres instances, ils vont remettre le... Non, c'était quoi déjà ? Le Wanderholm. Ça aussi, c'était une vieille instance, je pense que c'était connu, mais ils vont le remettre. Avec d'autres instances à côté, donc pas mal de contenu qu'il y aura. Là, il y en a déjà pas mal et ils vont en remettre après. Et... Ce qui va donner envie de rejouer sur le jeu, bah à part ça... Il y aura peut-être au grand peut-être, donc c'est... C'est envisageable. C'est pas prévu, mais c'est envisageable en tout cas. Euh... C'est faisable. De faire une fusion entre Elinue et Akasha. Donc il y a beaucoup de gens qui l'attendent, cette fusion. Mais bon, pour l'instant, on attend quoi. Et peut-être que ça, ça te redonnera envie de jouer au jeu. Ensuite, l'horéro B. En moyenne, combien de temps cela te prend de up un perso 65 ? Et quel perso as-tu le plus joué ? Et combien d'heures de jeu as-tu dessus ? Sinon continue tes vidéos, tu gères, mec. Écoute, merci, c'est vachement cool. En moyenne, combien de temps cela te prend de up un perso 65 ? Ça va dépendre du perso. Franchement, ma Zerk, par exemple. Ma petite Zerk, là. J'avais mis, à l'époque, une journée et demie. Et maintenant, depuis que c'est tout le temps la même chose, pour up un perso, qu'on a trouvé les zones et les phases de leveling jusqu'au 65, c'est vraiment beaucoup plus vite. Un DPS... Enfin, un Brawler, par exemple, je le montais entre 8 et 10 heures de jeu. Avec des potions double XP, bien sûr. C'est en heure de jeu, c'est pas en heure global, c'est vraiment en heure de jeu. Du coup, à chaque fois, je prenais une journée, je prenais mes 3 potions double XP qu'il y a avec le Claptera, je faisais mes 3 heures d'XP, et ensuite je déconnectais. Puis je revenais le lendemain, je reprenais mes 3 potions, je refaisais 3 heures, puis ensuite 3 le lendemain, puis je faisais comme ça. Et sinon, un perso, genre récemment, j'ai monté une Mystique. Là, il m'a fallu un peu moins d'une journée de jeu. Mais c'est vraiment plus facile maintenant, vu qu'ils ont changé leur système d'XP. Quand tu vas dans les instances bas niveau, maintenant, ça encourage vraiment le tag d'instance et de jouer à 5. Avant, c'était plutôt les gens qui le faisaient en solo, parce que maintenant, il y a des bonus d'XP. Quand tu es à 5, tu as plus 400% d'XP. Bon, c'est un peu moins que quand tu es en solo, mais ça reste quand même super efficace et vraiment plus rapide au final. Parce qu'en solo, tu mets plus de temps vu que tu es tout seul à DPS, mais à 5, ça proc tellement vite maintenant. C'est vraiment super rapide. Et l'XP n'est pas beaucoup plus basse, on va dire. Ça reste quand même potable. Et c'est vraiment plus rapide à faire les runs, donc ça compense. Donc c'est vrai que faire des instances à 5, c'est plus sympa, plus rapide. Donc voilà. Si tu veux monter la perso 65, tu peux le faire. Ensuite, dans le cas de 2, donc Fabrice Croce, « Vaut mieux que je parte sur Killian ou la version US Enmas ? » Écoute, je ne suis ni l'un ni l'autre. Tout ce que je sais, c'est que sur Enmas US, il y a vraiment très très peu de français. Donc là, tu restes plutôt d'être confronté à de l'anglais pur. Alors que si tu pars sur Killian, il y a vraiment pas mal de joueurs français qui sont sur Killian. Donc tu pourrais trouver des guildes françaises sur Killian. Et un paquet de joueurs français avec lesquels je pourrais bien t'entendre ou quoi. Donc il y a plus de monde sur Killian que sur Elinu et les autres serveurs européens. Enmas, il y a encore plus de monde. Mais bon, ça c'est un peu le problème de la langue. Donc écoute, c'est toi de voir, je ne prends pas parti. Perso, je pense que j'irai peut-être sur Killian, juste parce que je les ai mis là-bas et qu'il y a plus de français sur Killian que sur Enmas. Donc voilà. Ensuite, MrFrozen, tu peux faire des tutos sur les strats, des concours pour les PO et autres des revues de certaines classes car ta chaîne est à 6500 abonnés. Mais le contenu est répétitif, toujours pareil. Au passage, ce ne sont pas des critiques négatives, mais faire une sorte de série du genre en route pour le VM6 ou 5. Ce genre de trucs. Sinon, merci à toi pour tes vidéos. Est-ce que j'en ai pris ? Bonne continuation. Bah, MrFrozen, bah écoute, c'est merci à toi, c'est vachement cool. Donc typiquement, ce genre de commentaire, bah c'est ce que j'aimerais que tout le monde fasse. Ouais, il y a pas mal de gens qui mettent des pouces rouges. Sauf que quand on met des pouces rouges mais qu'on n'explique pas pourquoi, bah moi ça m'aide pas à m'améliorer. Alors que là, par exemple, il m'explique ce qu'il aimerait voir sur la chaîne, ce qu'il n'aime pas, voilà. Ce qu'il aimerait voir, ça, ça serait cool que tout le monde puisse faire ça. Vraiment, ça m'aiderait à m'améliorer. Donc faire des tutos sur les strats, je pense que tu parles par rapport à avant, vu qu'avant je faisais vraiment des strats détaillées de chaque instance. C'était vraiment 100% strats que maintenant c'est plus, bah plus je fais un let's play et j'explique la strats entre guillemets vite fait avant. Donc c'est vrai que c'est moins détaillé. Donc à la rigueur, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous préférez plus des vidéos avec des strats, enfin deux types de vidéos, par exemple une vidéo avec une strats très détaillée sur une instance, et une autre vidéo sur la même instance, mais en version let's play quoi, un peu délire. Ça, ça peut se faire, tout à fait. Ensuite les concours PO, bah je n'ai prévu un pour la mage ninja. Il faut savoir que quand je fais des concours PO comme ça, c'est avec mes propres sous et ça me prend du temps de faire monter mes PO et compagnie. Donc je peux pas faire ça toutes les semaines, évidemment. Mais je pourrais t'en faire une pour la vidéo du ninja. Tant que c'est assez éloigné, ça je pourrais le faire. Et ensuite, une série du genre en route pour le VM6 ou 5. Bah ça en fait, ça va... Il faut savoir que je veux pas faire ce genre de série pour toutes les vidéos. Mais en tout cas, pour tout ce qui est vidéos de monter une classe, j'avais déjà fait ça pour le Gunner. J'avais déjà fait ça pour la Zerk 60 à 65 quand c'était sorti. J'avais déjà fait ça aussi pour le Brawler. Mais en tout cas, je pourrais faire ça pour le VM, je pense. Monter un VM sur un perso. Je pense que je ferais le VM7 sur ma Brawler. Donc je pourrais faire une vidéo là-dessus, en route pour le VM7 par exemple. Et puis une vidéo sur le leveling du ninja, pareil, ça je pourrais le faire aussi. Donc oui, voilà. Ça c'est faisable. Ecoute, bah voilà. Donc c'est à peu près tout pour tes questions. En tout cas, vachement cool. Ce genre de commentaires, ça fait place. C'est ce que j'aimerais voir plus souvent quoi. Que les gens puissent m'aider à progresser. Ensuite, question de Dio. J'ai entendu dire qu'il y a eu pas mal de drame entre certaines guildes sur les nues. Tu peux nous en dire plus. Dissocier le vrai du faux, un faux, un toxe, tout ça. Des rumeurs à fond des cours. Tu pourrais nous éclairer là-dessus. Alors oui, sur les nues, pas mal de tensions entre des guildes. Des guildes qui ont été dissociées, refondées. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais moi, je vais plutôt répondre en ce qui me concerne sur les nues. Il n'y a pas de tabou dans cette vidéo. Je pense que certains l'ont remarqué. On m'a déjà posé la question. Mais oui, sur les dernières vidéos, il y a masse dislike. Tout simplement parce qu'il y a un groupe d'imbéciles. Il n'y a pas d'autres noms. Sur mon serveur. Enfin, sur mon serveur. Il y a une grande partie qui s'est barrée sur Kilian. Mais continue de le faire. A masse dislike mes vidéos. A faire du multicompte YouTube. Il y a même un qui a carrément créé neuf comptes. Tout ça pour me faire chier. Il n'y a pas de reste de mon parent. C'est juste pour casser les couilles. C'est complètement con. Donc, moi, la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est ça. Alors, j'ai une spéciale dédicace pour les trois bâtards de leurs morts qui m'ont tombé dessus. Le sang de leurs morts. Le Joe. Le David. Et le Hoffman de ses morts. La calotte de ses morts, Jésus. La cervelle de leurs morts. Je vais vous enculer vos morts, vous savez. Joe, tu vas baisser tes morts, tu vas baisser. Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé. J'ai déchargé dans la bouche, espèce de putain. Le sang de tes morts, vous avez mangé. La calotte de vos morts. Le sang de vos morts. Mais ce que je vais plutôt leur dire pour rester un peu franc, c'est je pense qu'ils arrêteront tout simplement par eux-mêmes quand ils se rendront compte que ce qu'ils font, c'est complètement con. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Comme ils disent eux-mêmes, j'ai 30 ans, j'ai pas que ça à faire. T'as 30 ans, t'as pas que ça à faire, mais tu le fais quand même. Bah, fais-le pas. T'arrêtes. T'arrêtes, c'est complètement con, ça sert à rien. Ensuite, salut Lomi, c'est quand que tu joues plus Brawler ? Parce que c'est cheaté. Écoute, mon petit Zestaf, c'est un Guild 2. Euh... Non, je ne vais pas arrêter de jouer Brawler parce que c'est carrément pété et que j'aime ça. Mais en fait, je pense que Brawler, peu importe le nerf qu'ils nous mettront, tant que c'est pas un nerf pur de la classe, enfin du gameplay, ça restera cheaté. Je pense, à moins qu'ils nous virent 40% de dégâts d'un coup, ça restera pété. Et même s'ils nous virent 40% de dégâts, le fait qu'on ait encore le système de blocage parfait ou quoi, ça restera pété. Je pense, si vraiment ils voulaient faire un gros nerf du Brawler, ça serait retirer le buff, la fureur croissante. Là, ça serait vraiment un gros nerf. Ensuite, j'ai vu quelques questions sur Twitter, donc on va poser à peu près ces questions-là. Ce qui revenait aussi sur le jeu énormément, qu'on va poser sur le jeu mais pas en commentaire YouTube, c'était le FOV. Donc voilà, je vous mets la vidéo, c'est une vidéo de MopiTV, donc il y en a pas mal qui connaissent, je pense. Ça donne pas mal de vidéos de news sur Terra, des trucs qui sortent en avance. Donc ça, c'est plutôt sympa et ils font vraiment de bonnes vidéos là-dessus. Donc je te conseille de jeter un coup d'œil et il explique dans cette vidéo-là comment mettre le FOV. Donc en gros, le FOV, c'est juste des reculs. Ça change le recul de ta caméra. Donc des fois, tu peux voir vraiment une vue très éloignée, on me l'a beaucoup demandé dans la vidéo. Mais c'est grâce au Revolver. Donc voilà. Maintenant, tu as le lien pour changer ça. Mais pareil, c'est une modification des fichiers du jeu. Donc faire gaffe. Ensuite, sur Twitter, on m'en avait posé une autre, je crois. Il faut que je retrouve. Notifications. Ouais, je crois que c'était ça peut-être. Le reste, j'avais déjà répondu. Tu sors quand ? La vidéo spéciale question. Donc je suis en train d'y répondre. Sinon, j'en ai une. Quelle a été ton tout premier perso ? C'est ta zerk ? Non, ça a été mon sorcier. Ouais, c'était mon sorcier. Ensuite, j'ai créé un prêtre. Et ensuite, j'ai... Ouais, ensuite, c'était ma zerk. C'était Soso, prêtre, zerk, je crois. Ensuite, tu jouais League of Legends ? Oui. Oui, je jouais. On va dire. Maintenant, j'y joue beaucoup moins. En général, j'y joue quand il y a une mise à jour sur Terra, que je n'ai vraiment rien à faire. Même si, généralement, je vais sur Blade and Soul aussi à ce moment-là. Mais... Ouais, sinon, de temps en temps, j'y joue. J'ai fait des vidéos là-dessus qui datent un peu. Mais le pseudo est toujours le même. Par contre, ce n'est plus trop moi qui joue sur mon compte. C'est un ami qui joue. Pareil, je crois que je suis Platine ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas du tout mon niveau. Moi, je suis niveau Silver. Mais c'est à cause de ma team. C'est à cause de mes mates si je serais bloqué en Silver. C'est ce qui revient tout le temps. C'est à cause de mes mates. C'est ma team qui finche. Je suis bloqué là-dedans à cause de mes mates. C'est aussi pour ça que je joue moins en jeu. C'est parce qu'il y a vraiment une communauté de merde sur League of. Alors que sur Terra, vraiment, si on a besoin d'une question ou quoi, à part des trolls, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont répondre. D'ailleurs, en parlant de trolls, ça me fait penser que je n'ai pas dit ça dans la question de Martin Berthaud. Description de la guilde, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais on est vraiment une guilde de trolls aussi. C'est-à-dire qu'on est un peu mal vu par certains autres joueurs. Mais on s'en fout quand on reste entre nous et on rigole entre nous. Mais c'est vrai qu'on est plutôt trolls. C'est le petit point que les gens aiment moins dans notre guilde. Sinon, les questions qui revenaient aussi sur le jeu, c'était combien d'heures de jeu j'ai sur mes persos. Tout perso confondu, je pense que j'ai sûrement dépassé les 150 heures. Sinon, le perso qui a le plus d'heures, c'est sûrement mon sorcier. Mais il y a beaucoup de slacking dans ces heures-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de land crystal total qui tournait, alors ça coûtait ultra cher. C'était genre 10 KPO de land crystal total, il n'y en avait pas, on les utilisait que pour ma Naya. Et du coup, moi je restais tout le temps sans land crystal. Et des fois, j'allais manger ou quoi et je restais connecté. Donc il y a pas mal d'heures comme ça. Sinon, les autres questions qu'on m'avait demandé, c'est tout ce qui est ma guilde recrute ou quoi. Non, on ne recrute plus trop en ce moment, on est déjà assez nombreux. Comme je l'ai dit, si on est premier de croisade, c'est parce qu'on est quand même assez. Là, je pense qu'on est environ 15 joueurs. Donc pas 15 actifs, mais il y en a qui se connectent, on n'est jamais 15 en même temps. Mais au moins toutes les semaines, il y a 15 joueurs. Les 15 joueurs vont se connecter une fois par semaine, je pense au moins. Mais voilà, pour moi on est déjà assez. Après, être plus nombreux, c'est un peu difficile à gérer. Et voilà, là on a vraiment une bonne ambiance en restant ce groupe-là. Donc je préfère garder cette ambiance-là. Je ne dis pas que les gens qui postulent ou quoi sont des cons, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est juste que pour le moment, non, on ne recrute plus. Et puis surtout, si on recrute, il faudrait... Enfin, si on est un nombre impair par rapport au groupe, ça va être un peu compliqué, je dis impair. Par exemple, si on est 16 et qu'on est un certain nombre de connectés, il y a forcément un ou deux joueurs qui vont se retrouver tout seuls à faire du PU. Et c'est un peu embêtant, ça. Donc c'est pour ça. Donc non, on ferme le recrutement. Sinon, dans les questions qui revenaient... Il me semble que j'ai oublié une question. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais devoir aller faire un petit tour sur le jeu pour aller la récupérer, mais... C'était quoi ? Ah oui, est-ce que j'allais faire ? Oui, j'avais un peu répondu. Est-ce que je comptais faire une Elite Ninja qui va sortir ? Bah oui, je comptais faire une Elite Ninja. Mais pas la jouer en Main. Je resterais en Main Brawler. Vraiment, j'aime bien ça. Avant, j'étais Main Zerk. Enfin, au tout début, j'étais en Sorcier. Je passais en Prêtre un peu après. Et dès que j'ai créé ma Zerk, j'ai complètement kiffé par rapport à Prêtre et Sorcier. Du coup, j'ai joué Main Zerk jusqu'à la sortie du Gunner. À la sortie du Gunner, j'ai joué plus ma Gunner en DPS et ma Zerk en Tank. Mais j'étais quand même en Main Zerk. Et ensuite, depuis la sortie du Brawler, le Zerk est passé en personnage secondaire. Et je ne l'utilise que pour DPS. Vraiment, plus du tout pour Tank. Parce que pour plusieurs raisons. Le Zerk était un peu la ramasse niveau DPS par rapport au Brawler. Enfin, il n'y avait même pas d'enrage sur le Zerk Tank. Et maintenant, il n'y a même plus l'enrage constant sur les instances. Donc, c'est vrai que c'est assez important d'avoir une enrage sur son Tank. Donc, voilà. C'est à peu près tout au niveau questions. J'espère avoir répondu à la majorité des questions. Donc, prochaine vidéo FAQ, je ne pense pas avant un moment. Parce qu'il n'y a pas assez de questions pour pouvoir en refaire une avant un bon moment. Mais je pense que d'ici 3 mois, un truc comme ça, 3-4 mois, je pourrai en refaire une à la rigueur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Assez tout le monde.